Bonjour, je suis M. Fowaling Love René. Aujourd'hui, nous allons étudier la respiration dans le cadre de la vie cellulaire. A l'intérieur de la cellule, en présence d'oxygène, se produisent des réactions chimiques aboutissant à la dégradation des glucides ou sucres, avec formation de gaz carbonique, de l'eau. Ces phénomènes chimiques comportant une consommation d'oxygène et la formation de gaz carbonique et d'eau par la cellule constituent la respiration cellulaire. Il s'agit en réalité de phénomènes d'oxydoréduction. Ces réactions chimiques produisent de l'énergie, qui est ensuite utilisée par la cellule. L'endroit où s'effectuent ces réactions est situé au niveau de la membrane interne des mitochondries, et plus précisément au niveau des crêtes mitochondriales. Certaines cellules empruntent l'oxygène nécessaire au milieu extérieur, c'est-à-dire courant sanguin, liquide interstitiel. Ces cellules sont dites aérobiques. D'autres forment cet oxygène en elles-mêmes, grâce à des réactions chimiques particulières. Ces cellules sont dites anaérobiques. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la vie cellulaire respiration. Je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada